Bienvenue à SFB News, les gens, like, share, je suis sur la street, baby. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on va commencer avec la série qui est terminée. Pas beaucoup de gens ici sont surpris dans le monde du basket. Moi, j'ai fait un hot take qui était complètement négatif. J'avais dit P67, ce qui est horrible. Je pensais avoir de l'espoir dans la première game, qui était vraiment tight. Après la première game, je vois que toutes les games étaient quasiment... Mais c'était tout tight, à part la deuxième. À part la deuxième. Et puis, ouais, c'était la fin sans Porzingis. Donc, la première chose, comment avez-vous trouvé la série? Moi, j'ai trouvé un peu surprenant et médio en même temps. Surprenant parce que c'était tight, médio quand Allibertin a décidé d'abandonner. Je trouvais ça un peu ridicule qu'il soit Siakam, Turner, puis Neymar. Neymar, c'est le take over. Pas Neymar. Anyway, this guy, this guy, qui est le take over de la série, Aliburton, ça va dans une discussion qu'on a faite la semaine passée, qui était de, est-ce que Aliburton est un champion ou bien All-Star, c'est-à-dire All-Star. Là, c'est encore à débattre vu que pour moi, il a abandonné. Il a vu qu'il ne pouvait pas gagner. Il s'est blessé dans la game 2. Il s'est blessé dans la game 2, il n'a pas fini. Il s'est blessé dans la game 2, il n'a pas fini. Il s'est blessé dans la game 2, il n'a pas fini. Je suis désolé, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi les gars vont s'en foutre. Tu peux jouer. Je suis désolé, catch and shoot. Catch and shoot, c'est ça. Tu es un grand shooter. Il faut toujours jouer en defense aussi, mon gars. Rendu là. Rendu là, quoi ? C'est une équipe de centre. All-Star fait la défense sur qui, déjà là ? Personne. De quoi tu parles ? OK, il y a defense. Il defende. Il defende. Mais ce n'est pas un grand all-time defender. Il peut s'arranger. Il peut s'arranger. On dit la même chose que Luka. Puis Luka fait still say things en defense. Je suspecte des bons joueurs de basket qui peuvent jouer en defense. Ce n'est pas comme s'ils n'ont aucune defense. All right, man. Mon Tic, c'est un peu déçu, mais ce n'est pas surprenant. Fenty ? Euh... Je suis du même point de vue que toi. C'était médiocre et aussi bon en même temps. Parce que c'était un blowout. C'était médiocre parce que ça aurait pu être facilement 3-1 pinceuse. Puis on ne dit pas que la série est finie live. So, je vais laisser mon boy Celtics fan ici parler. Avec son JT. Parce que ça aurait pu être facilement 3-1 pinceuse live. Ça aurait pu être 3-3. Les games ne sont pas encore joués. Non, mais ça aurait rendu là. Mais non. C'était peut-être les games. Ça se peut que les Celtics auraient fait éliminer demain. Mais ce n'est pas le même que ça marche le basket. Ils ont gagné les 4 games. That's it, that's all. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé... À un moment donné, j'avais dit que... Ah, my bad. Tatum is a fraud. C'est son chandail que j'ai. Quand on pensait que ça allait être les Knicks qui allaient jouer contre Bosson, j'avais dit que si c'est pinceuse, ils vont se faire comme éclater. Mais en même temps, je n'ai pas capable de prendre les... J'ai peur des Celtics parce que pour moi, ils ne sont pas assez sérieux. Ils n'ont pas le killer instinct pour sweep quelqu'un. Dans ma tête, je pensais qu'ils étaient capables de perdre une ou deux games. On avait dit deux games. Oui, deux games. Moi, je pense que j'avais dit Bosson en 6. Moi aussi, j'avais dit Bosson. J'avais dit Bosson en 5. En 4. Tu en as dit sweep? Tu en as dit sweep? God damn. J'ai mis le clip la semaine passée. Ah oui, dans la barre, dans la barre. C'est busy week. Mais les gars sont venus jouer Game 1. J'ai vu que ça disait que les PC, ils avaient 97... Quand ils ont perdu, ils avaient 97% de chances de gagner la game. Puis ils ont aussi réussi à perdre la game. Game 3, je pense que c'était... Il n'y a pas genre 18. Game 3, c'était à un moment donné, ils étaient à 93% de gagner la game. Puis ils ont aussi perdu la game. Il n'y a encore pas genre 18. Ce que j'ai vu dans ces games-là, c'est que les Celtics n'ont jamais give up. Puis tu vois que malgré qu'ils ne jouent pas à leur meilleur basket, ils ont genre... Ils savent que tout le monde l'aiderait. Ils doivent... Comme c'est final ou boss. Procure des teams. Donc tu vois qu'ils ont extra juice pour dig deep puis revenir dans la game. Puis ce qui est arrivé à PC, c'est que cette équipe-là, ils savent juste go. Ils ne savent pas qu'en fin de game, tu gagnes, il faut que tu maniges les possessions. Il faut que tu slow it down. Ils sont en train de gagner, mais ils continuent à essayer d'attaquer full quick. Ils font des turn over eux. Ils font des misshots. Ils vont reprendre la balle. Ils font leurs affaires. Game 4, ils n'ont pas marqué les 4 dernières minutes de la game. Game 1 ou Game 2, ils ont fait genre 8 minutes sans marquer. Ils ont eu des moments dans la série où ils ne peuvent pas marquer. Comme 0 points, c'est inacceptable. Tous en playoff. Moi, je sais que ce week-end, j'ai parié les paces. Juste les points. Non, à tête les paces. Je pensais qu'ils allaient faire des upsets. Ils étaient en position d'upset à chaque fois. Ils ont perdu. Mais je n'étais pas sûr qu'ils allaient rester dans les games. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs. La façon dont ils jouent, ce n'est pas une façon facile de guard. Parce qu'ils sont toujours en train de courir. Mais ils n'avaient pas l'expérience pour pouvoir continuer. So, Boston a pu en profiter. Azza? Écoute, l'éternel est grand. Karma va venir vous rattraper. Vous avez vaincu deux teams. Trois teams. Trois teams. Pessus aussi. Non, non. Moi, je parle de Pessus. Ah, attends. Eat? Non, Eat, c'était contre Philly. Eat sans bottleux. C'est vrai. Non. Philly contre Eat. Non, c'était Boston contre Eat. Sans Jimmy. Sans Jimmy. Le karma, c'est pour qui est Boston ou Pessus? Pessus. Oh, OK, OK, OK. Pessus a perdu Milwaukee et Knicks. Exactement, sont leurs meilleurs joueurs. Et puis là, vous avez perdu Ali Burton. Et vous êtes tellement une bande d'ineptes et d'incapables. Vous n'êtes pas capable de gagner une game. Au moins, Bucks a gagné deux games. Knicks vous ont venu jusqu'à cette game. Tu comprends? Il peut dire qu'ils vous ont battu d'eau. Ils nous ont battu juste pour faire swept après, ce que j'avais prédit. Les imposteurs se feront expose. Donc, je ne suis pas surpris de la série. La semaine passée, j'avais quand le swept. Puis, fuck pieces. Oh, shit! Put that damn, hit him up! Il n'y a encore sorti. Non, je ne suis pas sorti parce que tout le monde va se voir sur le terrain de golf. À Cancun. All right. Je vais prendre cette question-là avant. Est-ce que Brown a été vraiment le meilleur joueur des playoffs et du Conference East Final? Est-ce que c'était le meilleur joueur? Surtout au vu de Tatum. Quand je check les stats, Tatum a des meilleurs stats que John Brown. Si on compare chaque game des séries, le complet. Mais est-ce que Brown a fait et a été le plus clutch? Ça me dérange. Je ne peux pas le donner à Brown à cause qu'on va sur le mode clutchness. Puis, si je vais dans le mode clutchness, je vais donner du prize à Spenty pour Murray. Parce que tout ce qu'il y a, c'est du clutchness. Mais ce award-là, c'est juste pour le Conference Final. Ce n'est pas pour les playoffs jusqu'à date. C'est pour ça que c'est Brown qui l'a gagné. Pour son clutchness. Mais même les stats. Il y a eu des meilleurs stats que Tedum dans la série d'Epicius. Non. Il y a eu des 38 points, des 34 points. Il a fait un 40 points. Il a fait 23, 24. Il y a eu un 11. Il y a eu un 11 qui n'est pas là-dedans. Il n'y a jamais eu un 11. La dernière game, je ne sais pas combien il a fait. Tatum, il a fait 2,36 points. Puis il y a eu un 24. Puis la dernière game, il a changé de 25, je pense. C'est ça. 26. Tatum a le lead. Il a le lead en points, en rebond et en assise. Il a la majorité de toutes les games. On lui a donné le award pour la shot de 3 points. C'est ça. Dans la première game. C'est ça. Puis comment il a fini la dernière game. Et voilà. Sur la dernière game, il a fait le bloc. Il a fait un gros assis. Il a fait des bonnes à la fin pour finir, pour close out la game. C'est lui qui a fait les bons plays pour close out la game. Est-ce que selon moi, c'était lui le meilleur joueur? Non. Moi, c'est vrai que Tedum méritait. Non, je ne veux pas dire que Tedum méritait. Mais oui, il méritait. Over Brown. Non, moi, ça ne me dérange pas que Brown le gang. Parce que Brown, c'est un bon joueur. Puis des fois, même moi, je joue tout le temps. Parce qu'il est comme... Il aime trop shoot la 3 points quand il y a probablement le plus easy mismatch. La plupart des games font juste drive. Mais dans cette série-là, il a compris qu'il y a quand même drive beaucoup. Il n'est pas resté là à shooter juste les 3 points. Puis pourquoi les gens bash Tatum? C'est parce que Tatum n'est pas efficient. Mais il check style des 30 points malgré qu'il n'est pas efficient. S'il était efficient dans ses games, il checkerait comme 45 points par game. Mais si je ne comprends pas, on avait débattu là-dessus. Je ne vais pas trop m'énerver la question. Mais pourquoi les gens ne pensent pas qu'il est efficient? Je ne comprends pas parce que même moi, je faisais partie de ces gens-là au début. Vous m'avez montré que j'étais off parce que le gars average 30 fucking points par game. Non, mais c'est un 30 points pas efficient comme disant... Il shoot 2 for 7, genre regularly de la 3 points, genre tous les games. Dans la saison, c'est un gars qui shoot legit genre comme 4 en 11, de la 3 points, 5 en 11, comme environ. C'est pas 5 en 11, mais genre définitivement comme 4. Pour toi, field goal percentage, c'est quoi comme average? Moi, c'est genre 40%, 45%. En haut, 40%. Puis lui, souvent, il est genre 30, 35. Là, il faisait les points avec le nombre de shots qu'on ne connaît pas parce qu'il était efficient dans ses shots. Souvent, tu regardes, il y a un mismatch sur lui, puis au lieu de comme bully à l'opanier, il préfère faire le poussière sur le show 2, puis après faire ça, le step back shot. Je pense qu'il essaie de se remettre dans... Il essaie vraiment de re-rentrer des shots qu'il a l'habitude de faire, mais ça rentre juste pas. Tandis qu'il pourrait juste dire, ok, j'attaque le pin. Brown a compris ça dans cette série-là. Dès qu'il voyage en Meccano, Nenboy, dès que le gars est plus petit que lui, il va au panier. C'est rare, moi, ça. Moi, je trouve encore que c'est à tout, on le diss continuellement, puis il fait style les meilleurs stats. Il y a lead dans toutes les catégories. Puis moi, le joueur que je dirais qui est le plus important que je regarde jouer, c'est Drolly Day. C'est le gars le plus petit dans la team avec Terry White, c'est les deux gars que je vois dans le paint. Avec la meilleure defense aussi. C'est les gars qui font la defense. Terry White fait des 3 blocs, 4 blocs. Yo, les big men de cette team-là, les gars sont plus d'autres guys. Il n'y a pas de big men. Ils ne font rien. Je regarde, j'ai besoin de quelqu'un. Il n'était pas là. J'ai besoin de quelqu'un dans le spot que je vois apparaître toujours l'aider. Comme ça devrait être genre... Off-Ford. Ok, pas Off-Ford parce qu'il y a pas de hops pour ça. Yo, mais Tatum ou Brown devraient être là. Souvent, les gars devraient attaquer le paint, mais c'est souvent Holiday ou Holiday. Je pense qu'ils faisaient genre des 9 rebonds, 8 rebonds par game. Pour moi, c'est lui qui était le MVP. Mais vu que ses stats ne se comparaient pas avec Brown ou Tatum, on ne va pas trop parler de lui. Je la avec Kaza. Par rapport à Brown? Est-ce que Brown a été le meilleur joueur de la finale de l'Est? Oui, toi, je n'ai pas regardé la série de la finale de l'Est. Étant donné que je savais que ça allait être un soir. Spenty? Moi, comme Nicky a dit, Tatum n'était vraiment pas efficient avec ses shots. Je le donne 100% à Brown. Ok, parfait. Spenty, est-ce qu'Alberton a abandonné dans la série, selon toi? Ou tu crois vraiment que la blessure était si grave que ça qu'il ne pouvait pas jouer les derniers games? Surtout en finale de conférence. Je remets l'environnement. Finale de conférence de l'Est. Je ne vais pas dire qu'elle était si grave que ça, la blessure. Mais, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas blessé. Ok. Comme je t'ai dit, tu joues de both ways à l'NBA. Tu ne joues pas one way, tu ne joues pas juste en offense et tu ne peux pas juste catch and shoot. Il faut que tu fasses des pick and roll, il faut que tu set des screens. Donc, s'il ne pouvait pas jouer, il ne pouvait pas jouer. Ma badge, il y a quelque chose de... Hey! Donc, je ne pense pas... S'il ne pouvait pas jouer, il ne pouvait pas jouer. Puis, il n'a pas joué. Puis, that is what it is. Il n'a pas duck un challenge. Je ne pense pas qu'il n'y aurait duck... Surtout pas ce challenge-là. Ok. Moi, je dirais qu'il n'a pas abandonné. Parce qu'il a vu que la team a compité les premiers games. Oui. Donc, il n'y a aucune raison de jouer. Si il pouvait jouer, je pense qu'il aurait joué. Autrement, genre, aux Cavaliers où je peux dire que les gars sont juste qu'il va. Allen, c'est le premier, il n'est jamais revenu jouer. Chaque game, il dit que oui, je veux peut-être revenir, il n'est jamais revenu. Il ne voulait pas risquer. Je comprends ça. Il ne voulait pas risquer son corps. Puis, à la fin, Donovan Mitchell a dit que les gars, ils prenaient juste des blowouts. Il a dit que si lui, il ne revient pas à moi non plus. Après ça, tu as vu que tout le monde est out. La fute, tout le monde est out. Eux, ils ont bien give up. Mais, à Liberty, je pense qu'ils ne voulaient vraiment pas jouer. Pour les PC, c'était comme... Ils se sont rendus là. Et même sans Libertin, ils ont toujours donné un match-up. Donc, je ne pense pas qu'à Libertin a d'aucun challenge. C'est ça? Non, je ne pense pas qu'il a abandonné. Comme vous avez dit, la blessure était sérieuse. Et je pense que le writing était on the wall. Ils savaient qu'ils ne méritaient pas d'être là et qu'ils n'allaient pas gagner. Par conséquent, ils sont encore... Je ne vais pas m'indure pour la prochaine saison, pour une série qu'on sait déjà qu'on ne va pas gagner. Parce que même s'ils avaient gagné comme Boston, la blessure, je ne sais pas si elle était pour durer longtemps, mais il y a les NBA Finals après. C'est un hamstring, ça aurait pu être sérieux. Un peu de sérieux, ouais. Exactement. C'est comme dire, on va peut-être passer deux séries sans Libertin. Est-ce qu'on peut se rendre jusque-là sans lui? Risk-reward, non. Ok, mais ils ne pouvaient pas revenir sur lui. Parfait. Dernière question. Qu'est-ce qu'il manque chez les PSU? Après avoir vu leurs runs, c'était leur meilleure année depuis très très longtemps. Qu'est-ce qu'il manque la prochaine saison? Casa? Qu'est-ce qu'il manque aux PSU? C'est justement dans leur nom. Il leur faut un meilleur pacing. Parce que, comme vous avez pu le voir dans la série, il menait presque à chaque game. Ou à chaque game même. À part la game 2. Exactement. Et malheureusement, il ne restait pas assez de gars à la fin. Et il perdait toujours quand Boston revenait par derrière pour reprendre le lead. Donc, je pense que les gars doivent apprendre à manéger leur cardio, leur stamina pour pouvoir close out les games on top. C'est ça qui leur manque pour la saison prochaine. Vas-y. Good shout. Non, je vais aller au dernier. Spenty? L'équipe est bonne. Je ne peux pas dire qu'ils se sont rendus loin. Il manquerait un autre shooter. Parce qu'il allait par comédie. Je ne peux pas demander McConnell 15 points par game. Je ne peux pas demander à Nimbara 15 points par game. Nismith. Obi Toppin. C'est tous des joueurs qui sont comme, ok, vous avez fait ce que vous devez faire. Mais tu n'as pas un legit 30-point scorer day in, day out. Je verrais un gars comme peut-être Trae Young aller là. Ça reste à voir s'il va y aller. Mais s'ils peuvent mettre un shooter, mon gars, dans cette équipe-là, ça peut être une très bonne équipe. Je vais continuer avec ce que Fring a dit. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'un closer. C'est un gars qui savent qu'un 4e quart, on peut lui donner le ballon et il va « get bucket ». Ils ont probablement trop de joueurs. Je ne sais pas qu'ils ont trop de joueurs qui jouent. Joueurs mid. Non, mais leurs joueurs sont bons. C'est juste que quand tu as 4 joueurs, 5 joueurs, 6 joueurs qui sont en haut de 10 points, à la fin, c'est qui que tu donnes le ballon quand tu as besoin des tough shots? Oui, je comprends. Qui qui a fait? Quand ça fait 4 minutes que tu ne scores pas, tu dois avoir un gars qui capable de scorer. Parce que les gars, comme Toppin, Mecconi, Nembord, ces gars-là marchent sur le momentum. Ils ne sont pas habitués de faire toutes ces shots-là. À un point, ils ne vont pas rentrer leur shot. Puis quand ils ne vont pas rentrer leur shot, ils vont en rater plusieurs de suite. Ils ont besoin d'un gars qui est capable de dire « Ok, j'ai peut-être raté 4 shots, mais je m'en viens et je vais tous les scorer. » Paul George. Ils ont besoin d'un closer. Tu penses qu'ils ont un closer à Indiana? Là, c'est une séquence que je le regarde. Une des questions, c'est une séquence que je le regarde. Peut-être qu'ils devraient aller là à la place? Ce serait un bon closer. Il y a une bonne team autour de lui. Tous vos points sont bons, mais moi, je vais sur le point de Kaza. Il faut faire le pacing, comme il a dit. De regarder le fast pace. Il prend le lead. Après avoir des stratégies pour un plus slow pace. Il y a un peu de temps. Il faut faire des pass-pass, cross-cut, des bons petits jeux. Le problème d'access est qu'ils ont besoin de scorer sans courir vite. C'est ça, c'est ça le problème. Ils ont besoin d'un closer. Un gars qui... C'est un bon point, c'est un bon point. Le closer par contre la stratégie pour ce tour de pace down. Makes sense. All right. That was it pour Celtic vs Pacers. Maz vs Wolves. Est-ce que vous pensez que PSO c'est genre un one-year thing où ils peuvent revenir l'année prochaine et qu'ils compitent ? Ils peuvent revenir l'année prochaine. C'est un flouque. Oh, what ? Ils t'en nichent jusqu'à 7 ans et tu vas dire que c'est un flouque. Est-ce que tu penses qu'ils vont les playoffs ? La saison prochaine ? Ou ils sont genre un play-in team. C'est l'Est, on n'oublie pas. C'est le play-in. Play-in. C'est chien, mon gars. C'est chien. Vous, vous pensez qu'ils retournent encore à la France Finals ? Non, non, non. Est-ce que c'est un play-off team ? Ils font les playoffs. Ils vont compiter dans les playoffs. Non. Non. J'ai un peu de la difficulté à croire qu'ils... La façon dont ils sont vraiment... Je pense que ça a été une team qui va être... Parce que les teams vont être plus healthy next year. Ok. Je les vois peut-être être... Play-in team bottom of... Neuvième. Neuvième ? Oh, relax. On n'a pas encore vu le free agency market. Puis qu'est-ce qui va se passer ? Ça reste posé avant de dire que... Je me dis que les gens vont être boostés. Les Sixers vont être boostés. Non, non. Moi, j'allais dire... Les Bucks vont être boostés. Trash. J'allais dire... Pistons peut revenir. Non. Attends. Attends. Attendez, guys. Attendez, guys. Allez, Pistons. Honnête. Attendez, guys. Pistons a... On a tous dit qu'il y avait un bon gabarit. Il manquait un petit quelque chose. Right ? Il manque un gros quelque chose. Il manque un gros quelque chose. Mais c'est un joueur plus qu'un joueur. Un nouveau coach. Il n'y a pas de la paix de l'équipe de l'NBA. Il n'y a pas du joujou. OK. So, Wizards out. Ornets out. Toronto out. Nets out. Hawks out. Bulls out. Bin out. Ils vont stick avec cette équipe de merde. Puis on le sait déjà. Miami Heat, c'est fini. Ils vont en reconstruction. Out. Ils vont faire des playoffs. Mais c'est pour ça que je te dis. Tu t'excites un petit peu trop de caller des meteors. Rien est vu dans la free agency. Pistons fait des playoffs. Mais je sais que la plupart des gars vont aller dans l'Est. Parce que l'Est est weak. Weak as shit. Il veut du cop. Il veut que l'Uber va revenir en plus. C'est pour ça que c'est le easiest. On va dans ces questions-là dans le polon. Boston a eu le easiest way to the finals ever. Of all time. Ever. Of all time. And I'm agreeing with this. Puis le choke s'en vient. Oh oui. I can smell it. It's around the corner. Je sais pas. Oh, c'est pas. Non. C'est qui qui a le bon bracket. Ici, le good final. Oh. C'était facile de mettre les Celtics dans le final. Ok, contre qui? Dallas. Miami Dallas? Oui. Oh. Oui, c'est vrai. Miami Dallas. Shit, that's good. J'ai mis Nuggets. Miami Denver aussi. Ok, les gars. En plus, c'est tes proches. Dallas sont là pour le NHL. Et puis, qu'est-ce que? Dallas gagne au hockey. Ils perdent au basket. Comme ça. On verra. On verra. On verra. Alright, guys. Ils gagnent les deux. Très fou, ça. Les Cowboys NFL? Non, non, non. Arrête. On va là avec Kansas City. Kansas City est proche de Dallas, Texas. On va là avec ça. Alright. Mavs et Wolves. Est-ce que vous êtes surpris? Je suis abasourdi. Je suis un grand pain de headman. Tout le monde le sait. C'est mon prochain joueur quand le run va retire. Je pense que tout le monde l'a vu. Dans mon énergie. On take flip-flop souvent. Entre Kipiki. Ant-Man fait faire flip-flop ton take souvent. Oui, absolument. Mais là, présentement, Ant-Man joue quand même du bon basket. Pour la stratégie défensive qu'on lui donne. Et ce qu'on lui a dit de faire dans les deux premières games. Après la première game, quand il a pris un bâton dans les mains de Kari, il n'aurait pas dû recommencer Game 2. C'est pourquoi ça a pris Game 3 pour comprendre qu'il ne faut pas mettre Ant-Man contre Kari parce qu'il va être... Game 2, il a fait de l'oxygène pour qu'il puisse respirer, guys. Il manque qu'il était booké. So, quand tu es booké, tu ne peux pas faire tes 20 points, 25 points de base. Là, Game 3, il était moins booké. Il a pu faire ce qu'il a pu faire. Le problème, c'est 4. Bref, on est en détail après. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit 3-0. Lukai, Kari... Kari, je pense qu'il m'a motivé sur le commentaire à Ant. Il a dit, je vais shut down Ant. Il a dit, I'm a teacher... C'est comme Uncle Drew. I'm a teacher Youngblood. Il a appris qu'il ne peut pas compéter. Lukai a été extrêmement clutch, comme d'habitude. Puis, c'était, ouais, Kat, le problème. Puis, Rudy Gobert. Rudy Gobert. Thank you. Le Gobert needs to get the fuck out. He is not made for the NBA anymore. Il faut qu'il y ait à l'Euro, à l'Européen, à l'Euroleague. Il ne peut plus jouer à l'NBA. C'est terminé. Ce gars-là me dérange. Kazan, est-ce que tu es surpris? Un peu. Un peu. Je suis surpris du 3-0, mais je ne suis pas surpris. J'avais corps dans l'ascense. Et, écoute, c'est un humbling experience pour le Timberwolves, ainsi que pour Ant. Ant-Man, je trouve qu'il était trop jollet. Il était trop fréquent. Comme le commentaire a fait à Carrie. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je viens de le dire. C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Donc, écoute, si tu es pour talk trash, si tu es pour comme s'il parlait fort. Il n'y a pas de talk trash. OK, si tu es pour marcher avec le dos large, comme s'il faut que ça… Il a pris. Il a pris. Il a pris. Puis, écoute, c'est poétique parce qu'il y a swept les Phoenix Suns. Il va se faire swept lui-même. Je ne pense pas qu'il fait swept. Non, il ne va pas swept. Je pense qu'il revient à un 3-0. Il se dit à dog. Il va revenir à un 3-0. 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 Absolument. Je ne pense pas qu'il y a ses colores vertébrales pour gagner. L'année passée, il était en position de se faire swept contre Denver. Il a empêché le swept. Je pense qu'il est capable. Moi, je vais toujours dire. Edmund ne peut pas 4-4 games de suite. Il est capable de gagner une game. Ce soir, je… Adat, il l'a prouvé. Moi, je bâche Minnesota juste parce qu'ils ont Gobert. Gobert est un modern-day Javel McGee, by the way. Good call. Non, non, non. Good call. Javel McGee got the rings, man. That's it. That's it. Il a fait sa job. Il a fait sa job. Il a wish Javel McGee. I wish Pushing. Surpris. Mais oui, mon gars. Oui, mais en même temps. Je dois shout. Je dois shout. Go ahead. Je dois shout. Luka Bicari ont commencé. Luka Hancouk. On avait une question durant la saison. Je dis où est le best duo? Tu l'as dit? Je peux voir le claim encore parce que jusqu'à temps, il n'y a pas de ring. Ok, c'est bon. Je ne veux pas dire que… C'est bon. Mais c'est ça, je ne veux pas de jinx mon take. Mais Carrie, Donchich, si ça clique, c'est dead. Click him right now. Bon, moi, je ne trouve pas que c'est parce que Carrie ou Donchich cliquent tant que ça. C'est Goudi, 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 Goudi. C'est bien le biggest weakness undercourt. C'est tout. Mais je ne comprends pas. On revient là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi ils font ce switch-là à chaque fois. Ils laissent Goudi switch sur Donchich à chaque fois. Regarde. À chaque fois. Tu regardes, pour moi, tu regardes Carrie et Donchich. C'est la première série que les deux jouent bien vraiment ensemble. Puis c'est juste parce que les gars, il faut juste attaquer Gobert. Ils vont un pick and roll. Gobert vient là. Gobert, il n'avance pas assez. T'y floe deux, bang. Si Gobert avance trop, il blow by. Lay up. Comme quelqu'un vient d'un beau team et que je repasse. Yo, tout est basé sur on attaque ton defensive play-off de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lucas Donchich a dit, Écoute, je sais que tu peux le player le plus rapide sur le court, mais je vais me passer dans 10, gars. Il est en train de Gobert. Et pourtant, il s'en parle par le switch. À chaque fois, il est en train de jouer comme beau. Quand il y a fait le game winner, je pense qu'il y a le… Sur Gobert. Sur Gobert, exactement. Il écrit sur Gobert. Tu vois la figure de Maitre Daniel qui dit qu'il y a de l'arrière. Il y a de l'arrière. Il est pas loin. De Gobert, il n'est pas loin de bloquer la shot. Mais il n'est jamais bloqué. Il n'y a jamais. Il n'est jamais loin, mais il n'est jamais là. Moi, je peux vous dire, je suis surpris que c'est 3-0. Je suis surpris que Dallas Gang, non. Parce que c'est la team que j'avais prise. Je ne savais pas comment on allait gagner, mais je savais que le weakness, c'était Gobert, tu attaques Gobert, tu es bon. Puis là, on a vu deux séries que tu peux l'attaquer avec ton big man comme tu peux l'attaquer avec tes gars. Parce qu'ils ont commencé à faire ça, puis ils ont forcé les Timberwolves à jouer plus small. Puis ils switchaient. Quand 4 était là, Gobert n'était pas là. Quand 4 n'était pas là, Gobert n'était là. Ils switchaient, ils switchaient, puis ils jouaient plus small. Puis ça joue complètement dans l'avantage à Dallas, qu'ils jouent plus small. Parce qu'ils peuvent encore plus les dominer. Moi, je pense que le problème, c'est le coach. Le coach, tu as dit 4 aussi. 4 aussi, il a bien été trash. Mais le coach, le coach, il n'y ajuste pas. Tu vois que les gars attaquent Gobert. Dans cette série-là, tu ne peux pas jouer un 4-Gobert line-up. Non, tu ne peux pas. La team a été créée pour battre les Nuggets. Tu ne peux pas switch out ton fucking scène sur Luka Doncic, puis carry our ring every single time. Mon cher. Un des bons joueurs que j'ai vu qui a joué, qu'il ne joue pas beaucoup de minutes, c'est Kyle Anderson. Je pense qu'il joue 16 minutes. Il a super bien joué. Mais quand il rentre sous le terrain, il joue bien. Il joue très bien. Comme il joue comme power forward. Même des fois, il joue small ball center. Puis il ne peut pas guard Doncic, mais il va faire un meilleur job que Gobert. Absolument. Quand il y a un switch, il est là. C'est ça, comme ce n'est pas... Il peut juste faire ce qu'il veut. Il dérange Doncic, on l'a vu, il dérange. Puis moi, je pense que Kat, il doit arrêter de jouer des 3 points. Luki, tu start le center, comme ça, il peut jouer dans le paint. Parce qu'avec Gobert, il est obligé de rester à 3 points. Puis c'est pour ça qu'il faut... Puis OK, dans le fond, je vais dire Dallas gagne. Si je vois, c'est le même line-up qu'il start. OK? Aujourd'hui, si il n'y a aucun switch, si c'est encore du Gobert 4, OK, je dis fuck it. Mais si je vois, au moins, ils essaient quelque chose, ils ont mis un Nas 8 à la place. Parce que Nas 8 joue quand même bien. S'ils ont essayé quelque chose de différent, là, je vais dire OK, Minnesota gagne. Mais avec le line-up qu'ils ont, moi, je trouve le plus gros problème, c'est que le coach ne veut pas s'ajuster. Il ne veut pas changer de stratégie, genre. Mais pourquoi? Moi, je pense que la NBA baisse. Moi, je pense qu'il force Rudy Gobert à cause de son size, de comme si un gars 7 pieds, puis qu'il y a le defensive... Defensive... C'est une affaire de ego. Ah, le defensive player of the year. Une affaire d'ego, mais à un moment donné, tu es le coach, il faut que tu comprennes que la stratégie ne fonctionne pas. Tu l'as dit, quand il drive, quoi? Il fait une passe au baseline, à Gafford ou Lively. Lively. Un P.J. Washington aussi, non? Tu as trois options à cause d'un joueur. À cause de ce joueur-là, tu as trois options d'offense. Plus qu'il peut scorer aussi. Plus qu'il peut scorer en plus. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est un mismatch. C'est un mismatch à chaque fois qu'il est sur le terrain. Donc, c'est comme Gaze. Non, ce n'est pas un mismatch à chaque fois qu'il est sur le terrain. C'est un mismatch à chaque fois qu'il switch sur Donchic. Oui. Et chaque possession offensive. Exactement. Un mismatch aussi quand c'est Kyrie. C'est un mismatch quand c'est Hardy off the bench. Yo, yo, même le backup point guard vient cesser sous Robert. Oui, oui. En un moment donné, quand Lucas, il passe au gars, le gars redonne à Lucas, Lucas lui donne le ballon, puis il se fait qu'il crie mais c'est « Cook him ! » « Cook him ! » Mais le gars fait « Hey, 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 hey ! » Il y a une fois, il y a une fois. Oui, il y a une fois, il y a une fois. Il y a une fois, il y a une fois. Il y a une fois, il y a une fois. Il y a une fois, il y a une fois. Il y a une fois, il y a une fois, man. Il foudre, il foudre, il foudre, il foudre. Robert, c'est le plus gros fraud c'est le plus gros fraud de l'IBA. Les gens ne veulent pas... Il est là parce qu'il fait plein de blocs. C'est un weak side de defender. C'est un helper, ok ? Mais si tu l'attaques lui-même, il a une guardie que shit. Si il peut venir de l'backside et puis il te bloque sur le board, oui, il est great at that. Mais quand, en playoff, en playoff c'est toujours ça. On cherche les weakness. Et on va te hunt. C'est comme la même façon que Ben Simmons, tu le vois en saison, il faisait ses affaires. En playoff, tout de coup, il ne peut plus scorer. Les gars vont t'exposer là. Ils savent leur weakness. Ils attendent juste le playoff pour t'attaquer. Le P, c'est que ce n'est pas la première année que Gobert se fait attaquer dans les playoff. Gobert, c'est forever. Puis Minnesota, je ne sais pas pourquoi le coach ne veut pas comprendre. Il me faut te respecter. Le coach, il va se faire mettre dehors. Ouais. Il va se faire mettre dehors. Quand lui, arrête de chuter de 3 points. C'est une façon de le dire. 5 sur... 5 sur 18. 4? Ah ouais, j'ai vu, il est comme 2 en 32. Oh, oh, oui. Je pense que c'est like that dans cette série-là. Alors, cette série-là, il est en 36, 54. Il est 15 en 54. 15 en 54, guys. Horrendous. Horrendous. This is your second best score on the team. Puis il y a le match-up probablement le plus facile. Facile. Ça, c'est un petit peu comme Tintin. Non, non, non. Juste que Tintin, en place d'être 15, il y en a peut-être 22. Il y a littéralement des games de 36 points. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Au moins, au moins. Yo, go, le 14, 15, 16 points. Ah non, mais... En 3 points. Ah, 0 à 8. Yo, tu sais quoi, je vais regarder 2, ce gars-là m'énerve. Pas ça. Moi, je vais regarder 2, ce gars-là m'énerve. All right. 4, on va les exposer depuis 4 après. On va aller à la positivité. Vu que... Mise au God. Si Kari et Luka gagnent un ring, qu'est-ce que ça signifie pour leur carrière et leur legacy? Dans le sens... Tu peux aller partout dans ces conversations-là. Tu peux aller... Kari et Luka restent à Dallas. Ils continuent leur run. Kari s'en va. Kari devient... Il est considéré comme un Hall of Famer. Luka aussi. Qu'est-ce que ce ring-là va apporter dans leur vie et dans leur carrière et dans la vie et dans le monde du basket? C'est ça qu'ils sont des champions. Kari, je pense que ça va le... Mais comme même là, tu vois que son image a changé, là. Comme tout le monde était en train de le bash, là, c'est comme... Moi, j'avais dit de laisser mon boy tranquille. Oui, oui, je sais. Toi, il y a un Spentil? Moi, je lui avais dit de laisser mon boy à l'âge. J'aime Big Shark. J'ai dit que ça a eu très bien Big Shark. Le COVID, c'était juste... C'était one-time thing. Il a le laissé tranquille, mais tu vois aussi qu'il a changé. C'est pas le même personne, là. Il est content, là. C'est comme... Aussi, il fait les affaires. Là, il a l'air d'être vouloir être un mentor, ce qu'il voulait pas. Un, il voulait pas être le B quand il était avec le Brown. Deux, il voulait pas être le mentor quand il était avec... Il voulait pas être laissé avec Brown et Tatum. Il voulait pas être le mentor quand il était avec Brown et Tatum. Là, il a accepté le rôle. Avec les nets, on n'en parle pas. Avec les nets, c'était n'importe... Ça, c'est juste n'importe quoi. Là, comme t'as dit, il est content. Il est content. Là, il fait le rôle qu'il doit faire. Il a l'air d'être in a happy place. Là, son image fonctionne. Quand il est pas content, bro, il devient un cancer. Mais là, je pense qu'il est plus mature. Là, il a, comment dire, il a un bon mindset. Mais moi, je pense qu'encore, comme il dit toujours, oubliez-moi ça, je vais jouer avec le Brown encore. Je sais pas pourquoi il veut autant retourner avec le Brown. Je pense pas que c'est un guarantee qu'il reste à Dallas s'il gagne. Mais je pense qu'il est bien où il est. Mais puis pour Donchich, c'est juste qu'il devient un champion. Mais les gens expectent qu'il gagne plus. Ils expectent un ring de Donchich. C'est plenty. Quand Duke l'a fait en 2011, c'était un des plus durs rides jusqu'au chip ever. Puis, je veux pas dire statistiquement parlant, mais qu'est-ce que Donchich et Karrie sont en train de faire live. Attends les Clippers. OKC. Non, 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 enlève Clippers. Olève OKC. easiest West Rock. What? J'ai pas tout, c'est easiest. Non, 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 c'est pas le Boston fan qui est en train de me dire ça. Non, c'est pas celui qu'à tiens. C'est le rock. Tu veux pas dire c'est le hardest, les Clippers qui prenaient Clippers dans UEC. toi aussi tu as dit que les buzz tout le monde sait Westbrook Harden ils vont aller nulle part si tu prends OKC tout le monde savait qu'ils étaient plus jeunes la maturité on a donné un gros shot à OKC anyways mais c'est ça c'était pas le c'était pas le hardest là tu bois Timberwolves et après tu bois les Celtics c'est big les Celtics c'est big c'est pas rendu c'est vrai mais si tu bois les Celtics might be bigger than Dirk Nowitzki 2011 non non Dirk a play against the best le first ever ça ça peut pas il a joué contre le best player de la world oui Brian il a battu Lakers number one seed il a battu Spurs il a battu number one seed OKC il avait battu OKC OKC puis Lakers Kevin Durant il a humilié les Miami je veux dire OKC number one seed puis Lakers number one seed c'est pas la même chose LeBron James ça c'était l'année où il a dit qu'il n'y avait pas d'aide merci bref son supporting cast n'était pas assez bon il a terminé la question moi j'ai répondu que c'est je peux pas dire parce qu'on connait pas encore les statistiques de tout mais ça ça va up there avec Dirk Nowitzki 2011 c'est mon take Gaza gagner un ring à Dallas avec Dallas pour vrai Karrie va prendre sa revanche sur Boston Boston qu'il déteste qu'il défite ça c'est un gros storyline qui s'en vient exactement son premier championship sans LeBron LeBron en a gagné un sans Karrie mais Karrie en a jamais gagné un sans LeBron encore il va en gagner un avant les Brooklyn Nets un autre storyline donc ça signifie beaucoup pour Karrie pour Luka aussi un international player il y a toujours des critiques sur lui il y a beaucoup de hate sur lui Crybaby pour les phares les Crybaby et shit donc pour lui ça a signifié comme vindication mais je pense pas que ça va être son dernier avec Dallas je pense qu'ils peuvent buller une dynastie si ils gagnent moi je pense pour Karrie comme tous les points que vous avez dit moi je pense que Karrie ça va être incroyable avoir deux rings un sans LeBron pour solidifier je pense que ça ça va même le premier de pouvoir s'il gagne pas cette année il va pas aller avec LeBron je pense que s'il gagne là il pourra dire genre il pourra être équivalent puis dire genre j'ai envie de avoir un ring sans toi et puis pour répondre à ta question Mesogod je pense que la raison pourquoi il veut aller rejouer avec LeBron Karrie est une bonne personne je pense qu'il aime pas le fait que LeBron a mal pris le fait qu'il est parti lui c'est juste je n'ai rien à te donner j'ai déjà tout donné why are you taking so badly puis c'est encore revenu cette histoire là mais je pense qu'il est comme bro I'm your friend il va revenir avec toi jouer avec toi comme it's not that deep it's not that deep so si il gagne un ring il y a des chances qu'il quitte Dallas mais il est tellement bien à Dallas anyway on verra Lucas ça va être vraiment bon pour lui je pense que c'est le deuxième ring ever à Dallas ça va être big pour lui ça va le passer d'un joueur international à un joueur en le fameux parce que je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de en le fameux sans ring il n'y a pas beaucoup il y en a plein il y en a plein il y a déjà comme les gens parlent de Jokic c'est ça ok parfait pour moi le ring ça va juste le mettre genre comme au même niveau que Jokic même niveau ouais puis Jokic encore le leg up parce qu'il y a les MVP ok je crois est-ce qu'ils vont rester ensemble ça va dépendre et Luca ouais c'est ça c'est pour ça c'est pour moi maintenant on va dans la négativité est-ce que Kat n'a pas le winning mentality Kaz non non Kat si vous vous rappelez bien il y avait eu un gros bif avec Jimmy Butler quand Jimmy Butler était à oh c'est vrai quand il était soft c'est vrai j'ai oublié ça j'ai oublié Jimmy Butler veut pas que l'unisotère au final t'as oublié que Rudy Gobert et Kat c'est des proven losers non j'ai pas oublié ça mais j'ai oublié que Jimmy avait dit proven you're soft ouais il est à call out en practice et en press conference donc c'est il est pris 4 benches puis il est à cook en pratique exactement oh that's crazy ça c'est Kat et Gobert that's crazy non non c'est Kat puis Wiggins Wiggins merci j'ai salué il y avait un autre gars Wiggins oh that's that's tough JB Gangster Wiggins a eu son Wiggins mais Kat Kat est encore dans le purgatoire des bas fonds donc ça a bien prouvé que Kat tu vois aussi dans les défaites on dirait que c'est un gars c'est comme oh il boule là j'ai pas l'impression qu'il y a une mentalité ok je vais get better donc ouais il n'y a pas le winning mentalité à mon avis d'accord avec toi je pense que Kat est un forever loser comme Spenty a dit soft loser avec Rudy Gobert qui est un autre loser ça fait que Ant-Man durant les playoffs qui était content durant la saison il était content mais je pense c'est tiré parce qu'elle-même va regarder Kat d'une manière différente puis Rudy aussi ça fait même qu'il fasse des petits calls en pratique qui devient un genre de Jimmy B en pratique puis qu'il commence à les cook puis vous êtes soft trash puis qu'il y a des changements qui se fassent durant le off-season s'il ne remonte pas la porte Zogod moi je comme je sais que c'est pas un winning player comme il n'y a pas la mentalité pour être le alpha de la team mais moi j'ai toujours bien aimé Kat parce qu'il y a un skill set qui fonctionne le seul problème qui est 54 là je viens là-dessus le seul problème c'est qu'il joue out of position comme moi jamais je sais qu'il peut shooter à 3 points et tout mais j'ai toujours dit Go Bird puis lui ça ne fonctionne pas parce que si tu le fais être power forward il shoot beaucoup trop de 3 points tandis que quand il est center il est plus rapide que la plupart de center il ne peut pas me faire à low paint il peut rendre des mismatches quand il est power forward il ne peut pas parce qu'il y a toujours un fucking tronc d'arbre dans le milieu dans le paint qui fait qu'il ne peut pas aller là pour moi la meilleure affaire c'est 4 joues center puis je pense que s'ils avaient 4 joues center à Ant-Man puis ils avaient genre d'autres gars ils auraient une meilleure team qu'à avoir un Go Bird et 4 power forward c'est vrai qu'il n'est pas genre c'est un bon genre bon même pas better live parce qu'il est trash c'est un third piece si t'as un big three comme troisième joueur il est bon mais je pense vraiment qu'il ne joue pas à la meilleure position qu'il devrait jouer pour l'équipe les Timberwolves sont chanceux qu'ils ont un dog dans l'équipe sont chanceux qu'Ant-Man a joué comme Ant-Man a joué parce que s'il n'était pas là les Timberwolves étaient nowhere close d'où ils étaient le owner et le coach doivent se parler et dire il y a quelque chose qui doit se passer parce qu'on ne peut pas continuer avec ces deux gars dans la team c'est un point parfait est-ce que Rudy Go Bird devrait être sur le banc la prochaine saison ou devrait-il jouer avec un autre big comme ça il peut rester en bas en sens un big qui est plus agile qui est en haut plus restant c'est ça qu'on vient de dire puis offensivement ça ne marche pas défensivement ça ne marche pas et puis la troisième que j'avais envie de mettre c'est est-ce qu'il devrait retourner en Europe il peut jouer il peut jouer la saison il va être utile c'est juste qu'en playoff il faut que tu saches que tu dois vraiment baisser ses minutes c'est pas un gars que tu peux jouer 30-4 minutes tu dois te dire il va carry il ne va rien carry lui le boulet dans l'équipe parce que toutes les équipes vont avoir une façon de l'attaquer mais je parle je ne suis pas comme au Daccio que Gobert ne peut pas être dans la NBA c'est juste qu'en playoff c'est ton weak link puis tout le monde est capable de game plan pour l'attaquer quand tu es rendu dans les match-up ce gars-là il joue 30 minutes il devrait baisser genre à 20 minutes pas plus que ça parfait la même chose que Niki je ne veux pas dire que ce n'est pas un starter mais comme où tu manages mieux c'est mine 100% c'est ça dans l'équipe dans l'NBA tout le monde te coupe depuis des années là ces playoff-là on a juste toutes les coach on fait des stratégies contre toi ce n'est pas rendu un secret c'est rendu on cook Gobert les back-up point guard on cook les stratégies de drive faire un loop au baseline c'est à cause de toi tu n'es pas bon be harder on the paint offensivement ce n'est pas normal qu'il prend le balle dans le paint puis tu as la misère à faire un lay-up you're supposed to dunk it you're supposed to dunk it ça ne fait pas de sens c'est pas de l'inti comme ça il est juste grand c'est justement mais si tu regardes Sean Bradley bro si tu regardes Gobert les gars tous les centers qu'ils avaient sont build sont rendus tous des back-up centers il y a juste lui qui est encore star 2 parce qu'il y a eu des defensive playoff les drummen les Deandre Jordan ces gars-là sont plus là ok comme les gens la seule chose qu'ils peuvent faire c'est 4-1 aller où puis s'ils sont à 3 pieds du panier puis ils sont inutiles ces gars-là ils ne sont plus là puis tu regardes Gobert le problème c'est ses joueurs n'aiment pas jouer avec lui je m'en fous de ce que Hunt dit j'ai jamais vu Ant-Man lui faire une passe non jamais Ant-Man attaque jamais le gars qui fait le plus de passes dans la team justement c'est 4 4 fait des pick and roll avec Gobert Ant-Man ne fait jamais pick and roll avec Gobert puis il ne va jamais lui-chick en Alleywood ça c'est vrai ça fait facilement 6 ans qu'il fait la même chose il n'a jamais dit oh je vais changer quelque chose il est ce qu'il est il n'y a rien qui va changer mais c'est-à-dire on l'expose on l'expose à chaque fois avant on ne le regardait pas comme ça Maxi Kleber on l'a tout le temps regardé comme ça Maxi Kleber l'expose Steph Curry l'expose Chris Paul l'expose tout le monde l'expose on a des tapes de lui qui danse ce gars-là il est bien expose maintenant on continue à donner Defensive Play of the Year Alright guys last question parce que je ne vais pas faire de prédiction maintenant pour alors on ne sait pas vu que la game est live on ne va pas faire de prédiction c'est une section de l'aller chercher PG-13 je vais aujourd'hui rajouter quelle place que vous pensez que ce serait un bon choix pour PG-13 d'aller son contrat est ouvert il est free agent il est free agent ouais donc moi on parlait des pinceuses qui est un bon choix 76use sincèrement il faut retirer Tabas Harris je pense que lui aussi est free agent parfait on retire Iris qui nous donne 0 points je vais réfléchir vite vite j'ai bien votre chance de tantôt pour les pinceuses ouais c'est très bon comme chat peut-être Cleveland si Mitchell s'en va je pense qu'il y a beaucoup de big autour qui peut vraiment beaucoup aider Cleveland peut-être Cleveland ouais je pense que c'est ça je pense que c'est ça mes chartes vous voulez faire rajouter non j'ai vas-y vas-y qu'est-ce que ça moi personnellement moi personnellement j'échangerais Zach Levine pour PG pourquoi il peut aller où il veut il n'y a pas d'échange ok ouais j'enverrai pour le dire à Chicago Bulls je pense qu'il va à une team qui veut les playoffs Chicago va faire les playoffs avec lui ouais mais est-ce qu'il pense qu'il peut gagner comme tu sais ces gars-là ils vont aller dans les équipes qui pensent qu'il peut faire un run il y en a un j'ai vu un affaire comme ça c'est Kouzma Kouzma voulait passer un trade parce qu'il ne pensait pas que c'était des true condemners ils ont pris PG Washington douce moi je ne sais pas où je le vois aller pour le dire mais je ne le vois pas aller à Philly parce que ce gars-là Andrew Brown ce gars-là a besoin d'une équipe qui peut le back up quand il est blessé d'aller avec une team qui a des joueurs qui ne sont pas toujours blessés je ne pense pas que c'est le meilleur fit d'aller avec et avec Philly parfait all right all right maintenant on va aller à Euro 2024 qui s'en vient dans deux semaines exactement je vais te regarder ce que tu as dit donc on va parler de quel est le groupe de la mort je vais laisser Spenty take over de conversation je vais te donner le temps de regarder tu me diras tu m'en reviendras après ok parfait comme d'habitude moi je le sais parce qu'à chaque tournoi malheureusement c'est mon équipe qui est dans le groupe de la mort c'est Italie Croissy Espagne et Albany Albany c'est pas tough mais Espagne Croissy Italie dans le même groupe c'est facilement considéré comme le groupe de la mort facilement Italie et Croissy Albany boosté ? non 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 mais t'as trois équipes qui sont bonnes je vois l'Italie sortir de ce groupe là gagnant mais ça va être tough mais je les vois sortir de la gagnant booste pour le reste c'est la seule groupe qui le reste Allemagne Écosse Hongrie Suisse Allemagne et moi je vois Hongrie Hongrie c'est pas bonne ? était bonne les joueurs sont un petit peu comme Croatie les joueurs commencent à devenir vieux la relève est so 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 ok moi j'irais Allemagne Suisse quand même Hongrie je l'ai pas encore vu rien revu d'eux autres il y a pas vraiment d'autres groupes qui sont le groupe c'est tough parce qu'ils sont tous en avion ouais mais c'est pas des powerhouse c'est pas des powerhouse mais ils sont tous Angleterre d'où ? à part Angleterre on sait qu'on sait Angleterre comme c'est T'es 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 Ok for life toi qu'ils ont Harry Kane je regardais ils ont sorti comme toutes les équipes ont sorti leur squad provisionnel parce qu'ils ont jusqu'au 30 non 30 ou le 4 juin je me rappelle pas si c'est le 30 mai ou le 4 juin ils peuvent faire leur coupure pis j'en regardais les line-up de tout le monde pis avant que j'ai vu le line-up de Netherlands et des Pays-Bas je pensais que les Pays-Bas c'était mon dark horse qui pouvaient gagner le tournoi au complet pis quand j'ai vu qu'ils ont pas appelé mon boy Zuxi qui joue en Bologne en Italie il y a eu une super bonne saison quand j'ai vu qu'ils ont pas appelé cet attaquant-là j'ai perdu comme tout espoir dans les Pays-Bas il y a eu une bonne équipe ils ont une très très bonne équipe mais cet attaquant-là te mettait over the top pour gagner le tournoi les Pays-Bas vont encore l'appeler si mettons il y a une blessure ils peuvent sûrement l'appeler mais vu qu'il n'est pas dans l'équipe live pour moi je trouve que c'est une grosse erreur des Pays-Bas et qu'est-ce qui pourrait leur faire perdre le tournoi moi je le voyais moi je le voyais en finale contre la France tout dépendant comment les brackets se faisaient je le voyais en finale contre la France je pense que France va gagner cette année c'est pas ceux qui defend mais ils étaient finalistes en World Cup ils étaient finalistes je pense à l'Euro contre l'Italie on a battu l'Angleterre mais on avait battu on a battu l'Angleterre en finale mais on a battu la France en semi où l'Angleterre avait battu la France en semi ils se rendent loin dans chacun des tournois ils ont tout le temps une équipe super compétitive donc la France c'est tout le temps un des favoris c'est quand le dernier Euro 4 ans 2020 les Italiens étaient les champions on a marché dans les rues c'était pas en hiver non c'était la coupe du monde qui était en hiver parce que c'était à Dubaï ou whatever 14 pourquoi je pourrais pas croire si sérieux cette année son vieux l'équipe est devenu Luka Modric mon gars a 38 ans dans le milieu va pas jouer 90 minutes pour le tournoi surtout si les games sont à chaque 3 jours c'est tough make sense ok le groupe B le groupe de la morguez on va revenir plus avec nos prédictions dans les semaines qui suivent je t'ai juste à rajouter là dessus ben non je sais pas si t'avais plus de questions ou si tu voulais faire les gagnants de chaque groupe le 14 juin on va faire le next week next week that's it j'ai le temps de regarder on est en conjure by the way 7 juin au 14 juin ah parfait good on va le faire en revenant ça a pas déjà commencé on va faire la prédiction il y a juste une semaine qu'on va on va skipper une semaine mais on va faire la prédiction une semaine à l'avance that's it alright guys that was it for today tu vas rajouter NHL NHL moi et Musogod on est encore en compétition les Rangers mènent 2-1 la série et c'est 1-0 présentement la game live pour New York Rangers mais oui l'autre Dallas contre un Luz c'est 2-1 c'est 2-1 pour Dallas ok alright 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 cou 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 franchement Dallas ils aiment ça perdre la game one home c'est un train que j'ai vu toute la chaque série ils perdent leur premier game puis après ça ils reviennent ils gagnent mais Dallas est vraiment bon au-way cette saison dans les playoffs j'ai remarqué comme leur meilleur game c'est quand ils sont au-way hier ils ont ils ont commencé ils perdaient 2-0 puis Robertson Robertson et Blow Up Ramenez l'équipe 3-2 rapide les Rangers pourraient être en train de perdre 3-0 la série facilement oui je sais je sais je sais but hey come in Celtics you get a dub you get a dub that's it guys comme pour parler à moi il y a le jersey de Steph Curry on m'a fait un bon angle le jersey de Steph Curry guys le giveaway est live on va repost Kazan s'occupe de ça tu t'occupes de ça le giveaway parfait we're good we're good n'oubliez pas de remplir toutes les étapes pour être sûr que votre participation est notée il y en a qui font seulement deux étapes sur trois il faut aussi le mettre sur votre story il faut le mettre sur votre story guys c'était écrit c'était bien écrit c'était très clair aussi une belle description même des petits emojis pour vous come on nice so please comme le concours c'est tag follow et share sur votre story on va repost la vidéo dans les jours qui suivent tag share et follow la page comme des enfants comme des enfants ok et puis plus que tu mets de genre de tag plus que ton nom est rajouté dans la boîte on va faire le tirage tag comme 10 personnes yeah c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut alright so that's it that's it pour aujourd'hui we're good we're out Edwin c'est 14 points premier quart ah tu vois j'ai compris j'ai compris donne moi la balle dog alright guys we're out peace